Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chessme. Aujourd'hui je vous propose quelque chose de nouveau. Vous noterez que ici c'est un pseudo inhabituel, Chessme. J'ai créé ce compte en fait parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en fait pour faire des parties ensemble, des parties live comme je pouvais faire en fait avant et je me suis rendu compte que je n'aurais pas tout simplement ces demandes parce que je fais d'autres choses maintenant. Sur internet avec les échecs je m'entraîne surtout, je fais des parties lentes et je suis mes résultats de parties lentes. Je joue aussi en équipe en lits de Chess 45-45 donc ça fait que ça fait que il est important que mon classement pour le Sloan Wolf ou le lits de Chess corresponde à ma force et donc jouer des parties en l'école mentant aurait tendance à m'affaiblir pendant que je joue donc à faire des centres de classement et donc à être un peu injuste, par exemple en lits de Chess 45-45 je ne serais pas forcément au bon échiquier, je serais peut-être au deuxième, au troisième, au quatrième échiquier quand je devrais être plus haut et donc ce ne serait pas très faire. Donc j'ai choisi de créer ce nouveau compte uniquement pour faire des parties commentées comme je le disais avant avec les internautes parce que vous êtes nombreux à me le demander parce que c'est sympathique aussi, c'est un échange et puis il y a le fait de jouer bien sûr, s'entraîner et puis il y a le partage avec les autres donc c'est l'occasion de le faire. Donc écoutez, voilà ce nouveau compte Chess.me, ce que je vous engage à faire c'est tout simplement quand vous le voyez, si vous voulez jouer contre moi, vous savez que si je suis connecté en tant que Chess.me, j'ai la caméra qui tourne, je suis prêt à commenter la partie et on peut y aller, on peut jouer ensemble, je commenterai et je mettrai online. Donc en fait ça va être le compte que je vais utiliser pour mes parties contre les internautes. Alors maintenant en termes de cadence, là par exemple j'ai mis du 15 plus 15, c'est vrai que ça va être ma cadence de prédilection, on peut faire du 15 plus 3 mais enfin ce sera toujours du quelques minutes plus incrément. Moi je préfère jouer avec incrément vraiment que sans. Donc j'accepterai tous vos challenges de fort joueur, de faible joueur, peu importe, enfin faible joueur, de joueur plus fort que moi ou de joueur moins fort que moi sur le papier en tout cas, je ne ferai pas de distinction tant qu'on n'est pas sur du boulette ou du blitz drastique on va dire. Voilà, et donc j'espère, faites-moi vos commentaires, dites-moi si ça vous intéresse, si vous êtes satisfait, je pense que les gens qui voulaient qu'on joue ensemble maintenant vont avoir l'occasion, encore une fois, chasser ce pseudo et si, en plus, voilà vous voyez auparavant mon pseudo en ligne et vous me proposiez des challenges et je ne les acceptais pas, tout simplement parce que je devais être en train d'analyser ma partie ou parfois je reste connecté mais je ne suis pas sur le site, je ne suis pas disponible alors que là si je me connecte en tant que chess meet, je suis réellement en train de filmer ou prêt à filmer une partie et à la commenter. Donc là on est parti sur une version que je ne connais pas, donc les blancs ont gagné quand même la paire de fous d'entrée de jeu, il y a un petit problème avec ce cavalier qui pourrait être cloué si je poussais ce pion mais avant de me lancer dans des choses drastiques, je vais plutôt penser à me développer. Alors là j'aurais bien envie de perdre un temps en jouant en E4 pour avoir deux pions je me sens trop mais il y a cavalier d4 qui est embêtant, qui attaque la dame, qui gagne un temps en fait sur la dame, même si après je peux encore jouer dame c3, ça ne me paraît pas génial. Donc on va essayer de contrôler ce cavalier comme ça et puis on va jouer, si d5 je jouerai fou b5, donc je vais sortir mon cavalier tout simplement, ensuite mon fou peut-être en b5 et faire le petit rock. On voit déjà que les lignes blanches sont plus aérées, il faut que j'essaye d'ouvrir la partie puisque j'ai la paire de fous, peut-être une avance de développement et pour l'instant c'est quand même lui qui veut ouvrir, donc ça c'est pas forcément une bonne idée, surtout que si on prend, cavalier prend, bon la tour évidemment elle est défendue, c'est si la dame bouge que je... Ah bah ça c'est embêtant, donc j'ai perdu l'habitude d'appuyer sur les... Oups, j'ai perdu l'habitude d'appuyer sur les touches, donc il faut que je m'apprenne ça apparemment, vous voyez j'ai perdu l'habitude de parler, donc j'ai donné ma dame pour un fou, donc là je suis mal embarqué. Alors évidemment là le plan change du coup, on se retrouve avec une dame au moins, normalement on abandonne immédiatement, ce que je vais peut-être refaire. Ou par respect pour mon... Je sais pas si le respect c'est de jouer ou d'abandonner quoi en fait. On va essayer, on va laisser gagner cette partie parce que je pense que c'est bon, donc là il va pouvoir prendre. Je vais peut-être faire directement petit rock, je sais pas trop comment je peux m'en sortir dans cette partie. Donc voilà, j'étais en train de parler, j'ai pris la pièce. C'est dommage parce que j'étais content déjà de ma position au départ. Alors ici son idée, je sais même pas, il est pas venu faire échec, il veut peut-être fermer, mais bon faut que je rock, faut que je sais pas comment je vais gérer ça. Là normalement c'est totalement perdu bien sûr. Donc là je menace de prendre le pion et le second, donc il pourrait pousser. Lui son plan normalement c'est évidemment de tout échanger, donc il n'y a pas trop de soucis. Bon je vais déjà prendre un pion ici et menacer d'en prendre un deuxième, mais ça va être compliqué. Il peut se développer, pas vraiment avec tempo cette fois parce que de toute façon j'ai prévu de bouger. Enfin en même temps, fou d6, dame h4, il y a déjà des menaces de mate bien embêtantes. Alors est-ce que je le déroque ? Est-ce que ça fait sens ? Sur dame h4, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai la g3, il va sûrement sacrifier. Oui voilà, il n'y a plus qu'à la perdre cette partie, de toute façon c'est pas très important. Peut-être lui proposer une revanche, je vais peut-être faire ça. Alors il faut que je mette ma tête ailleurs. Non c'est bien là. Ou ici. Alors aussi j'ai mis un fond derrière, donc bon. Je suis pas spécialement fan de foot, mais c'est un stade, c'est une arène, un combat aux échecs. J'ai quand même envie de le déroquer là. S'il fait rien pour lui. Bon, échec, roi d8. Le problème après c'est qu'il peut jouer, il faut que je bouge ma tour en fait. Alors je pourrais le tenter aussi, parce qu'il y a du cavalier ici, mais j'ai un fou qui n'est pas sorti et ça c'est pas forcément génial. Il faut que j'arrête d'appuyer aussi avec ma tour. Là il va m'arriver encore des bricoles. Ou alors je place ma tour sur la 7ème et puis je continue à essayer de faire des dégâts. Mais bon, il y a... comment voulez-vous que je m'en sorte ? Peut-être bien que c'est mieux avec la tour, je sais pas. Faut que j'enlève cette option d'appuyer sur les points là, il doit y avoir un truc. Bon écoutez, je vais faire fou échec et ensuite je vais bouger mon... mon pion et l'autre pion pour libérer mon fou. Il peut-être la met en G5. Donc je disais un stade, oui. Alors je mets un fou aussi pour... Alors donc là il faut que je bouge ma tour aussi. Ou que je la défende. Donc évidemment il va jouer sa tour lui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Voilà, je peux abandonner je pense. Ok, ça c'est pas très grave encore. Donc il y a un fond, je vais peut-être y arriver, je vais peut-être vous parler de ce fond d'écran. L'idée c'est tout simplement de ne pas m'en mêler entre mes différents comptes, bien sûr. Alors, maintenant on y va. Si pion pousse, il pourrait faire fou prend, fou échec. Et cavalier qui sort, c'est pas... c'est pas génial. Mais j'ai le temps de sortir mon fou du coup. Je vais quand même la tenter, parce que j'ai rien d'autre sous la main en fait, tout simplement. Bon, il tour prend. Il joue pas ça. Ah oui, fou vient ici. Bon, de toute façon, encore une fois, cette partie, je sais pas trop. Ça m'embête si vous voulez de... Je vais la finir, parce que j'ai fait toute la présentation de la démarche. Donc je vais peut-être abandonner maintenant que je vous ai raconté tout ce dont il s'agissait. En même temps, ce monsieur m'a l'air de jouer vraiment de façon douteuse. Et c'est un petit peu agaçant de... Parce que là j'ai échec, fou prend, tour échec et la dame saute, non ? Donc il faut quand même qu'il fasse attention. Donc je continue, parce que c'est vrai qu'il est un jeu douteux, mais je suis malgré tout... Voilà, j'ai tout en l'air maintenant, après ce coup. J'ai tout en l'air. Maintenant, si fou prend, j'ai aussi cavalier échec et mat, non ? Qu'est-ce que vous en pensez de cavalier E4 ? Tiens, faut que je mette aussi les numéros des cases pour parler. Cavalier échec, il peut pas aller là, pas là, pas là, pas là. Donc game over. Ok. C'est game over ça. Voilà. Donc... Je peux pas lui dire well played, je peux lui dire thank you. Voilà, merci. Donc c'est le premier contre qui j'ai joué, je lui ai donné la dame en plus. Après il a fait des trucs très très bizarres. Mais vous avez compris le principe. Donc le compte chess me, si vous le voyez passer, ça veut dire que je suis en train d'enregistrer, et je mettrai la vidéo sur le web. Bon, cette partie était pas extraordinaire, j'ai pas grand chose à dire. Enfin si, elle était extraordinaire, elle était tout à fait incroyable. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt, au revoir. Ah si, ça y est, c'est toujours quand je dis au revoir que les idées me viennent. Donc si ça vous plaît, si vous êtes content, je recommence à commenter les parties, même si celle-là je l'ai pas vraiment commentée parce que je racontais mon histoire. Et bah j'essaierai d'en faire une de temps en temps, et de la poster comme ça, avec le compte chess me. Voilà, cette fois c'est bon, bonne journée, et à bientôt. A revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada